Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui n'est pas comme d'habitude J'ai essayé la coloration végétale de chez Aromazone et j'avais envie de vous faire un retour Moi j'ai pris la couleur aînée noir ébène Ça fait déjà deux ans que je me fais mes colorations moi-même au aîné En général j'utilisais la couleur indigo Mais comme ils ne font pas leur coloration en indigo, je l'ai pris en noir ébène Alors ça se présente comme ça Donc à l'intérieur vous avez quatre sachets comme ça Et vous avez un sachet en plastique où il y a une paire de gants et une charlatte Dans leur explication, ils disent que c'est un soin colorant, couvrant et embellissant qui sublime la chevelure Elle laisse des reflets intenses et profonds Il y a huit plantes ou vertus colorantes et fortifiantes Il offre un nuancier noir naturel et lumineux Véritable soin, il apporte volume, douceur et brillance à vos cheveux Alors j'ai décidé de la tester C'est parce que le aîné indigo ne couvre pas les cheveux blancs En fin d'année dernière j'ai quand même dû aller chez ma coiffeuse Pour me faire les racines car mes cheveux blancs n'étaient pas recouverts Toute la longueur, tout était bien en noir indigo Mais par contre les cheveux blancs étaient toujours là Et vu que j'ai eu beaucoup de peine à supporter mes quelques cheveux blancs Je suis quand même allée chez la coiffeuse pour faire les racines J'étais prête à y retourner quand j'ai vu qu'ils sortaient ces colorations Avant de me rendre chez ma coiffeuse, j'ai quand même décidé d'essayer la coloration de chez Aromazone Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé du aîné pour vous teindre les cheveux Je peux vous dire que c'est vraiment pas drôle Moi jusqu'à chaque fois que j'ai utilisé le aîné Chaque fois je me dis non c'est la dernière fois, c'est la dernière fois, c'est la dernière fois Alors déjà ce qui est très agréable quand on fait ces préparations de aîné C'est qu'il faut déjà faire notre pâte Donc il faut déjà trouver la bonne texture de pâte C'est à dire une pâte qui soit pas trop épaisse mais pas trop liquide Donc déjà là c'est pas évident Alors moi je dirais que maintenant la texture que je fais c'est à peu près la consistance du Nutella Quand ma pâte a cette texture là, je pense qu'elle est bonne Une fois je l'avais fait trop liquide pendant trois heures, ça m'a coulé sur le visage et partout Je vous jure c'est pas agréable Si elle est trop épaisse, vous pouvez pas l'étaler sur les cheveux Donc je me suis dit en prenant ça, ça risque d'être un peu plus facile à faire notre préparation Donc j'ai sorti mes sachets, je les ai mis dans un récipient comme je faisais avant avec mes poudres J'ai pu constater que les poudres avaient la même couleur que les poudres que je mettais dans mes récipients avant Donc c'était vraiment la même chose Donc j'ai rajouté mon eau tout en mélangeant Donc je rajoutais une goutte d'eau, je mélangeais, je rajoutais de l'eau, je remélangeais Jusqu'à obtenir la consistance idéale Les poudres de Henné et toutes ces poudres, il ne faut pas utiliser de métal Donc moi je les ai mis dans un bol en verre Et je me suis servi de cuillère en plastique pour mélanger la pâte Lorsque j'ai obtenu la consistance que j'obtiens d'habitude quand je fais mes Henné Je me suis rendue compte que c'était tout à fait la même chose que mon Henné que j'utilisais d'habitude Alors, cette fois je me suis dit que je vais éviter les catastrophes Parce que ça gicle partout quand on se met ce Henné J'ai donc trouvé plus ou moins la solution pour limiter les dégâts Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris avec moi dans ma salle de bain Un sachet en plastique qui va me servir plus ou moins de poubelle J'ai également pris du coton, du sopalin Un pot d'huile de noix de coco Bien sûr mon mélange Une serviette Une pince à cheveux Des élastiques Je crois que c'est à peu près tout J'ai les cheveux, je dirais, mi-longs Un peu plus que mi-longs mais pas non plus très très longs Donc j'ai décidé de mettre trois sachets pour faire ma prep Donc ce qui fait vraiment un beau bol Donc j'ai pris tout mon matériel Je me suis enfermée dans ma douche qui a des cabines vitrées Donc je me suis enfermée là-dedans avec un miroir Et j'ai décidé de me faire ma teinture dans ma douche Ce qui allait éviter d'en mettre plein ma salle de bain J'en mettrai juste plein ma cabine de douche Donc voilà, j'ai appliqué ma pâte sur les cheveux Ça ne s'est pas trop trop mal passé Mis à part que les gants qui sont dans la boîte ne fonctionnent pas Dès qu'on prend notre pâte, ils restent coincés dans la pâte Donc je vous conseille déjà de préparer d'autres gants Pour vous appliquer votre couleur Parce que je peux vous dire que ceux-ci ne fonctionnent pas Ils sont trop grands Et ils s'enlèvent trop facilement Donc voilà, j'ai appliqué ma couleur En attachant la moitié de mes cheveux au-dessus de la tête Donc j'ai commencé par les mèches du dessous Et je suis remontée petit à petit Ensuite j'ai vraiment bien massé mes cheveux Et mon cuir chevelu pour que tout soit bien imprégné de haine Il en faut quand même une certaine couche un peu partout Et après je me suis attaché les cheveux sur la tête Tant bien que mal en chignon J'ai coincé avec un élastique pour que ça tienne vraiment bien J'ai mis la charlotte Mais vu le chignon sur la tête Bien sûr la charlotte n'a même pas fait la moitié de la tête J'ai donc rajouté du papier cellophane Du papier film autour de la tête Donc j'en ai fait quelques tours Pour que les cheveux soient bien recouverts de papier cellophane Et ensuite j'ai encore rajouté un bonnet de bain en plastique par-dessus Et j'ai nettoyé ma douche Qui s'est d'ailleurs très très bien nettoyée Je trouve que là alors c'était vraiment la bonne solution J'ai eu juste à rincer ma douche J'avais pas du hainé partout L'application s'est très bien passée en faisant de cette manière là Ensuite j'ai laissé poser 3h30 Je dirais 3h15, 3h30 et j'ai rincé En règle générale Quand je me rinçais mes couleurs J'étais quand même toujours obligée de me faire un shampoing J'avais fait des shampoings solides Anti dégorgement avec de la poudre de cidre J'utilisais ça Mais il fallait absolument que je me lave les cheveux Et même en les lavant ça sentait très 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 mauvais Vraiment moins une odeur qui me dérange vraiment Alors là j'ai rincé mes cheveux bien comme il faut J'avais la même odeur Que lorsque je faisais mes prépas de hainé Donc vraiment la même consistance, la même odeur Franchement je ne voyais aucune différence Mais par contre là j'ai décidé de ne pas faire de shampoing Donc j'ai vraiment bien rincé jusqu'à ce que l'eau soit vraiment claire Et ensuite j'ai mis de l'après shampoing J'ai laissé poser un moment, j'ai rincé à nouveau Et j'ai laissé mes cheveux comme ça Lorsque j'ai regardé mes cheveux Il y avait beaucoup moins de cheveux blonds Mais il y en avait encore quelques-uns Mais par rapport à d'habitude j'étais déjà très très contente Ensuite j'ai constaté que mes cheveux se fonçaient chaque jour un petit peu plus Dès le deuxième jour je n'avais plus du tout de cheveux blancs Donc voilà la coloration a continué à agir Maintenant ça fait trois jours que je l'ai faite Et elle agit toujours j'ai l'impression Mais en attendant je suis quand même très satisfaite de cette coloration Parce que c'est clair que c'est un gros travail Il faut quand même prévoir quatre heures Pour se faire cette coloration Mais je sais que le hainé ça tient très très bien Donc c'est pas quelque chose qu'il va falloir refaire d'ici un mois Parce que vous avez de nouveau les cheveux châtains Voilà donc je sais que sur les longueurs en tout cas La coloration va tenir Après c'est vrai qu'il faudra quand même refaire la coloration Pour les cheveux blancs Mais en même temps voilà quoi Je pense que trois quatre mois on tient facilement le coup Même si on voit un peu de racines de cheveux blancs C'est non plus pas super super grave Mais par contre c'est naturel Les cheveux c'est vrai En tout cas moi je trouve qu'ils sont vraiment beaux Après ils sont vraiment bien brillants Ça leur fait du bien En tout cas je trouve que c'est un bon soin pour les cheveux Les cheveux sont vraiment magnifiques La couleur est très sympa L'odeur n'est pas restée très longtemps Cette fois par rapport aux autres fois Je trouve que l'odeur même le lendemain matin Après douze heures Je sentais plus cette odeur désagréable sur les cheveux Donc ça je trouve que c'est très très bien aussi En tout cas moi j'en suis enchantée Je ne peux que vous la conseiller Je dirais juste qu'avant de vous faire cette coloration Réfléchissez bien Parce que ce n'est pas comme une coloration qu'on achète Et qui après deux mois on ne l'a plus Ou on peut la recouvrir Du moment où vous faites une coloration haut et né Foncée Même une coiffeuse n'arrive plus à réclaircir vos cheveux Donc c'est vrai que moi qui ai fait du noir Je sais qu'il faut attendre que mes cheveux repoussent Si je veux faire une couleur plus claire En même temps ça fait déjà deux ou trois ans Que j'ai les cheveux quasi noirement A la base ils sont déjà chaque teint très foncé Et j'adore donc il n'y a pas de problème Moi je sais que le noir je vais le garder Mais avant de vous faire ce genre de coloration Réfléchissez quand même que ce soit bien la bonne couleur Que vous avez vraiment envie de faire Car après c'est un petit peu difficile d'éclaircir Après il est clair que vous pouvez foncer sans soucis Mais rééclaircir c'est un petit peu plus difficile Voilà Donc voilà en gros ce qui concerne cette coloration Donc bien sûr comme tout Faites un essai 48 heures avant Pour voir si vous n'avez pas d'allergie à ce produit Mais comme je vous le dis Si vous suivez bien tous les conseils Qui sont sur l'emballage et sur le site Aromazone Vous devriez bien vous en sortir Ça prend un petit peu plus de temps Que les autres colorations Mais par contre je pense que ça en vaut le coup Déjà pour vos cheveux Pour la tenue Voilà donc moi je ne peux que vous conseiller Cette coloration Qui est d'ailleurs vraiment pas cher Je crois qu'elle revient entre 6 et 7 euros Donc si vous avez des longs cheveux Ça fait Il faut mettre les 4 paquets Si c'est des cheveux tout courts On en met un paquet Si c'est des cheveux mi-longs On en met 2 paquets Donc voilà Suivant la longueur des cheveux Ça peut même vous faire 2 ou 3 colorations C'est franchement moins cher Que les colorations du commerce Mais tout aussi efficace Et beaucoup plus sain Si vous avez des peurs ou des doutes A acheter cette coloration Vous pouvez y aller En tout cas moi je n'en suis pas déçue Voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air Ça me ferait plaisir De vous abonner à ma chaîne également Ou de la partager Et en attendant je vous dis à tout bientôt Bye 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 bye